Un air d'Espagne se faufile entre ces arbres de Petreto-Bitizane. Les neuf leveurs de Liège sont catalans ou andalus. Et la précision de leurs gestes surprend les rares vacanciers de ce camping de la région du Tara. C'est vraiment intéressant, très physique. Un travail dans les règles de l'art, à l'aide de simples haches. Les techniques se travaillaient avec l'âge et l'expérience. Quand on touche, il faut faire la précision pour arriver à entrer tout ça avec l'âge et sans toucher la mer, sans blesser. Sans blesser le liber, cette partie du tronc qui permet la circulation de la sève. Le nom de son camping, le propriétaire de cette parcelle de 140 pieds ne l'a pas choisi par hasard. Il surveille avec attention le travail des leveurs. Durant des années, il n'a pas touché au liège de ses chaînes. Et puis, la coopérative Sylvacop est passée par là. Je suis artisan de métier. Je suis savonnier à la base. Je fais des savons naturels. Et je suis attaché à tous les produits nobles, on va dire. Et le liège, pour moi, c'est le produit noble par excellence. Et ça a pas mal de vertus. En plus d'être apaisant pour les gens qui, souvent, ont ce retour-là, des gens qui viennent là, qui trouvent que c'est un arbre qui est relaxant. Le liège récolté rapporte à son propriétaire 40 euros le quintal. Le prix négocié par la coopérative forestière est le même que sur le continent. Jean-François, en voisin, assiste par curiosité à l'écorçage. Demain, les leveurs mandatés par Sylvacop seront chez lui pour la première fois. J'ai tout de suite pu visualiser qu'il y avait quelque chose où il y avait un intérêt pour le propriétaire, un intérêt financier parce qu'effectivement le liège est rémunéré, mais également un intérêt où on est sur une propriété où on fait de l'agritourisme et de l'écotourisme. Et on avait quelque chose qui était intégré un petit peu à ça, à l'économie durable, où on avait une approche très transparente. On sait exactement où le liège va. On sait comment il est levé avec des experts qui connaissent leur métier, qui ne vont pas abîmer les arbres. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments qui s'alignaient bien et qui nous ont motivés pour rejoindre la Sylvacop. Créée en 2013 et gérée par des propriétaires forestiers privés, l'entreprise s'est donnée pour mission l'amélioration de la subrêt, la structuration de la filière liège et sa commercialisation. Elle est soutenue financièrement par la collectivité de Corse et par l'État. Sa principale difficulté actuellement, trouver une main d'oeuvre locale qualifiée. Il n'y a pas de savoir-faire qui s'est perdu. Il y a des gens, il y a du liège qui se lève en Corse, on n'est pas les seuls. Ce n'est pas notre discours, ce n'est pas de dire qu'on est les seuls à savoir-faire. Mais nous, on veut travailler en toute transparence. C'est pour ça d'ailleurs que notre opération de levée de liège est certifiée PFC. Ça nous permet effectivement de dire, le liège que vous levez, on le lève sur des propriétés qui sont certifiées PFC, donc qui ont une gestion durable. Nous, coopératives, notre travail, on le fait de façon durable, c'est-à-dire dans la façon de lever le liège, la technicité, des équipes compétentes, des équipes déclarées. Et à la fin, quand notre liège y part, il est certifié PFC, il est traçable. On peut retrouver le propriétaire et expliquer tout ce qui a été fait pendant toute la chaîne de levée de liège. L'objectif est donc de pérenniser le stock de liège sur pied de l'île et d'envisager une production de 7000 tonnes par an. Car le cycle de formation est lent. Il faut compter 10 à 12 ans après démasclage. Autrefois en Corse, il y avait une économie du liège. Elle existait jusqu'à la fin à peu près des années 70 et puis ça s'est perdu. Or aujourd'hui, il existe des possibilités pour à la fois relever le liège femelle, démascler le liège mâle et trouver des débouchés. La première opération qui a été faite par la coopérative a été de commercialiser auprès d'un client qui fabrique des bouchons, estampiller le liège de Corse et il vient boucher les vins des caves coopératives de notre île. Cette troisième campagne de levée du liège organisée par Sylvacop aura duré 10 jours. D'autres exploitants de l'extrême sud continuent de récolter depuis plus de 50 ans et ce, sans subvention. Mais tous n'inspirent qu'à une chose, la création en Corse d'une unité de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada